Nous sommes vendredi 26 février 2021. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du forum de la presse du studio Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nigérienne. Ce numéro du forum de la presse du studio Kalangou, actualité oblige, sera exclusivement consacré au processus électoral en cours au Niger. Nous suivons d'abord avec nos confrères des analyses sur le bilan de la campagne électorale du scrutin du 21 février 2021. En deuxième partie, leurs constats sur les opérations de vote le jour du scrutin. Et en dernière partie, la proclamation officielle des résultats globaux provisoires de cette élection présidentielle deuxième tour à l'issue de laquelle le candidat du pouvoir, Bazou Mohamed, a été proclamé vainqueur avec 55,75% des suffrages exprimés valables contre 44,25% pour son challenger, Mohamed Ousmane, candidat de l'opposition politique. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons L.A.J. Mohamedou Souleymane du journal en ligne Niger Inter, Maïmoun Gado, journaliste indépendante, et Ouseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir. À la modération de ce forum, Michel Deji. Parlons tout d'abord de la campagne électorale de cette élection présidentielle deuxième tour au Niger, conformément au code électoral nigérien en vigueur, qui dispose à son article 90 qu'en cas de balotage, la campagne est à nouveau ouverte dès le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close l'avant-veille du second tour à menu. Cette proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle étant intervenue au soir du samedi 30 janvier 2021, c'est le dimanche 31 janvier 2021 à zéro heure, qu'a donc légalement débuté cette campagne jusqu'au vendredi 19 février 2021 à minuit. Mais il a fallu attendre le dimanche 7 février 2021 pour que les deux coalitions en compétition lancent officiellement de façon simultanée leur campagne. Maïmoun Diadou, quelle analyse faites-vous de cette campagne? L'analyse que je fais de cette campagne, c'est que, comme tu l'as si bien dit, il a fallu le 7 février pour que les deux candidats lancent officiellement la campagne. C'est parce que, tout simplement, ces deux candidats étaient obligés d'attendre les alliances des deux autres candidats, arrivés troisième et quatrième du premier tour, ça veut dire le MSD et le Jamouria, le parti Jamouria. Donc c'était justement ça, c'était ça, leur inquiétude, où est-ce que les deux candidats vont se balancer, et l'autre camp de l'opposition aussi attendait impatiemment, donc à l'issue de leur ralliement, donc ils ne pouvaient que lancer la campagne. Les gens voyaient, c'est vrai que la campagne n'était pas lancée alors que la Cour constitutionnelle avait déjà validé les résultats, donc il fallait, depuis le 31 janvier, et je pense que c'est juste qu'il fallait attendre les alliances, il ne suffit pas de lancer une campagne sans connaître également ceux qui seront avec toi pour t'appuyer. Et il fallait également, lors du lancement de cette campagne, qu'ils se retrouvent avec les alliés, avec ceux qui ont décidé de les accompagner, pour que ça soit aussi un plus au regard de la population. C'est comme, vous avez vu, l'autre candidat a fait son lancement au niveau de Mahatma Gandhi, pour ce qui est du candidat du PND Stareya, et l'opposition était à Tilabiri. Le même jour. Le même jour. Donc c'était vraiment un signal fort qu'il fallait lancer des deux côtés, et tous se sont retrouvés avec les alliés, et malheureusement, l'opposition avait voulu que les deux candidats, les deux autres candidats, puissent être avec eux. Albade et Seyni. Mais en lançant leur campagne au niveau de Tilabiri, c'est justement pour aller conquérir l'électorat de Tilabiri, pour leur montrer que Seyni devrait être avec eux, plutôt que d'être avec le pouvoir. Et aujourd'hui, nous, nous sommes devant vous, c'est pour que vous puissiez vraiment nous accompagner, nous aider à aller vers le changement. Donc je trouve que c'était comme ça, moi, l'analyse que je peux donner par rapport à ça, parce que les gens voient que la campagne était vraiment au statico, parce que c'est Niamey. Dans les autres grandes villes, la campagne était lancée autrement. Donc il fallait justement attendre le lancement de ces deux bords, officiellement, en tout cas pour aller vers ces campagnes. C'est vrai, il y a eu, selon les expressions des leaders, des campagnes de proximité également, en dehors des campagnes qui avaient été faites avec les leaders, qui étaient ensemble pendant la période. Et là, Jumouamoudou Souleymane, à votre niveau, quel bilan faites-vous de cette période de campagne pour le deuxième tour de la présidentielle au Niger ? Merci bien, Michel. Donc j'ai constaté avec vous, dans ce pays, il y a eu quand même une élection générale. Il y a eu les locales, les décidatives couplées au présidentiel du premier tour. Donc tout s'est bien passé, de façon générale. Donc on est arrivé à une situation où maintenant il y a eu deux candidats qui allaient s'affronter pour la finale. Il se trouve que, justement, l'enjeu, c'est d'abord, justement, les alliances. Toute l'attention, en tout cas, toute la stratégie des uns et des autres était vraiment liée à la validation de la Cour concernée parce qu'en réalité, les alliés qui sont attendus ne peuvent pas se rallier, en tout cas, tant que la Cour n'a pas validé le résultat. Bien qu'il y a eu des cas de déclaration. Mais bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses. C'est vrai que c'est fait dans tous les sens. Donc il y a eu des gens qui étaient impatients. Ça se comprend aussi, souvent, c'est des situations comme ça, le jeu d'intérêt, vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, il y avait, comme qui dirait, en tout cas, des faiseurs de roi. C'est toujours, comme l'a dit Mémouna, les deux, Al-Baday et Sène, en tout cas, l'attente était forte. Parce que tout se passait comme si chacun se disait que là où ces deux, en tout cas, s'ils le voient, en tout cas, suivre un candidat, on pense que, véritablement, ça peut peser lourd, en tout cas, dans le sens, en tout cas, de permettre au candidat qui a leur soutien d'être élu. Ça s'est passé. Donc, finalement, on est allé, donc, on a laissé cette campagne. Mais je vous dis très sincèrement, ce que moi, qui m'a franchement beaucoup, beaucoup dessus, c'est la façon dont la campagne a été tenue. Et la situation qu'on vit actuellement, effectivement, c'est les conséquences, justement, de la façon dont la campagne a été tenue. Vous pensez qu'il y a eu des propos? C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des propos qu'il ne fallait pas tenir. Il n'y a qu'en toute sincérité, Dieu me témoin. Moi, personnellement, en tout cas, en tant que journaliste, je veux dire, analyste, je ne suis pas surpris que cela pourrait, effectivement, arriver. À partir du moment où on a utilisé des moyens, franchement, par l'air illégaux, pour faire la campagne, vous voyez, ce qui est arrivé est tout à fait normal. Donc, vraiment, je me retiens à dire certaines choses, vraiment, terre à terre, mais je dis que, véritablement, moi, je pense que nous, on fait la politique ici, au Niger et ailleurs, mais vraiment, les hommes politiques ont la responsabilité de respecter vraiment les normes, les règles de la politique. Parce que, tout simplement, le code électoral est très clair. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, pendant la campagne, il a déjà été arrêté, ça allait perturber le coup des élections. On ne pouvait pas le faire, tout simplement, mais, véritablement, tout le monde le sait, les gens ont violé le code électoral, en tout cas, avec des propos indécents, et il fallait faire avec. Donc, moi, je suis en train de dire que, véritablement, mon analyse, et certainement, beaucoup de Niger a l'apporté avec moi, c'est que, justement, pendant la campagne, que les gens ont vraiment s'étendu très bas, et, effectivement, cela nous a amené à une situation, aujourd'hui, qui est très, très difficile à gérer. C'est vrai, il y a quelques jours, il faut le souligner, le procureur de la République, qui est au niveau du tribunal de grande instance, en classe de Niamey, a sorti un communiqué de presse, pour demander, donc, justement, à ce que la loi soit respectée, et il avait, justement, rappelé qu'il y a des propos qui avaient été tenus, qui sont préjudiciables à la paix sociale, et que ces propos pouvaient être à la base de poursuites judiciaires. Merci, on vous a bien compris, Ossain Issa. À votre niveau, selon vous, quelles ont été les forces et les faiblesses de cette campagne électorale ? Il n'y a qu'à aller avec des discours incendiaires, sur le terrain. De deux côtés. De part et d'autre, bien sûr. Ce n'est donc pas d'un seul côté, comme le pense. Bien sûr, il n'y a pas démarré avec la campagne, la campagne, la campagne, deuxième tour. C'était depuis la campagne, premier tour, que tout cela, c'était perceptible. Mais, il n'y a pas eu de réaction. Il faut qu'il faut arrêter. Il faut aller vraiment, de manière à ce que le climat ne soit pas tendu après. C'est ça, en fait, la responsabilité. Et quand les gens, on ferme les yeux, on voit les choses arriver. Et à la dernière minute, on dit, non, voilà. À ce moment, on sort, on dit, voilà. Non, on va sévir contre tous ceux qui... Non. Et où on fait la démocratie ? Où on fait autre chose ? Parce que, ce n'est pas parce qu'on dit démocratie, les gens vont aller voter. Ce n'est pas le vote. Ce n'est pas le respect des principes. C'est ça le plus important, à mon sens. Dans tout pays où il y a la paix, où il y a tout, c'est que... Parce que les acteurs doivent se dire, on doit s'entendre. On doit aller sur des bases consensuelles. Ça veut dire qu'il y a des règles qui ont été biaisées avant même la campagne ? En amont, ne soyez pas surpris. Certains aspects, par exemple. Mais, regarde, les modifications des textes, les textes électoraux, les documents électoraux, tout ça. Quand vous le faites, faites-le avec les autres. Pour que ce soit consensuel. Vous parlez déjà à ce niveau, donc, de la rencontre depuis le CNDP. Tu as parlé de processus. Quand tu as parlé de processus, le processus, là, c'est depuis. Quand il y a des modifications, il faut intégrer tout le monde. On est d'accord avec ça. On doit modifier ce texte-là. Cette tactique-là, on doit le modifier pour prendre en compte un certain nombre d'enjeux. Mais, considérez que l'autre, qu'il soit là ou pas, je peux modifier. Et pour avancer. Non, il ne s'agit pas d'avancer. Il s'agit d'avancer en crènes les conditions pour qu'après, ça ne débouche pas sur des actes de violence. Tel qu'on est en train de constater ça aujourd'hui. Autrement dit, vous soutenez que le code électoral n'a pas été consensuel. Ce n'est pas simplement le code. La mise en place des institutions, tout ça, le CENI, tout ça, on a vu. Jusqu'à la fin, on a vu, c'est à la dernière minute, les opposants, ils ont décidé. J'ai dit, mais c'est une bêtise. Il fallait aller dès le départ. Il fallait aller dès le départ. Vous asseoir pour dire. Ce n'est pas à la fin, au deuxième tour que vous allez aller vous asseoir pour dire que vous allez modifier les choses. C'est ça, en fait, l'enjeu. Où je vais me donner les moyens pour que, dans les conditions où je vais aller faire là, je me donne les moyens pour qu'on ne puisse pas faire autre chose que ce que la volonté du peuple, ce que le peuple a décidé de faire. Est-ce qu'on a assisté à ça ? C'est ça, moi, je trouve ridicule. On fait, on parle de démocratie. Mais non, malheureusement, je suis désolé. Pour moi. Si on vous comprend bien, vous pensez que les conditions n'étaient pas réunies avant la campagne. C'est bien cela. La démocratie, là, c'est quoi ? C'est quoi l'important de la démocratie ? C'est que la démocratie suppose quoi ? C'est qu'on donne la possibilité à un camp de pouvoir gérer l'État. Et on donne la possibilité au peuple de sanctionner éventuellement si la personne ou le camp a mal géré. Mais quand on ne tient pas compte de ce souci-là, ou on considère que, non, voilà comment les choses doivent se passer, ou ceci, cela, mais il faut s'attendre à ce genre de choses. Il faut noter qu'après cette campagne électorale de l'élection présidentielle deuxième tour, close le vendredi 19 février 2021 à Minou, ce fut conformément à l'article 90 du Code électoral le dimanche 21 février 2021, le jour du scrutin. Un peu plus de 7,4 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour cette élection qui a opposé le candidat Mohamed Bazoum du parti au pouvoir PNS Tariya, soutenu par la coalition Bazoum 2021, et allié au candidat Mohamed Ousmane, ancien président de la République, candidat du RDR Tchengi, soutenu par la coalition pour une alternance politique CAP 2021. El-Ajim Mohamed Souleymane, quel bilan faut-il tirer du déroulement des opérations de vote sur l'ensemble du territoire national ? – Je constate que des élections, la journée du dimanche, tout s'est bien passé en dehors de l'incident, où les incidents, les agents électoraux qui ont dans le véhicule étaient tombés, ils ont sorti sur un avantage à Dargola, quelques perturbations isolées, mais de façon générale, les Nigériens ont voté, et immédiatement, la CENI, comme cette fois-ci, c'est deux candidats, et a priori, on sent que justement, ça allait être un peu plus souple, parce qu'on n'a pas 30 candidats cette fois-ci, on n'a que deux, où véritablement, vraiment, dans le déroulement, ça va vite, et on a vu justement, quand on compare aux premières élections, ça a été très vite, et déjà, la CENI a immédiatement commencé à rendre, à dépouiller, à transmettre, à publier, voir les médias, mais je me dis que, en tout cas, à partir de ce que j'ai observé, et j'ai aussi écouté les différents observateurs, on n'a pas notifié, vraiment, des choses graves, qui pourraient entacher la régulatrice du scrutin, ça, je m'en tiens à là, et je pense que, de ce point de vue-là, c'est l'opinion générale, en tout cas, que, en termes d'observation, quand vous entendez, en tout cas, les gens se prononcer, on dit que, véritablement, on déplore les incidents qu'il y a eu, donc, à Dorgol, et maintenant, pour le reste, là, vraiment, c'est, il y a des postures, donc, des différents bords, donc, l'opposition et la majorité, je veux dire que, la CEP 2021, ou aussi la coalition Basel 2021, il y a chacun sa façon de voir les choses, mais je me rends compte que, en tout cas, la CENI a régulièrement fait son travail, elle a proclamé les résultats. On reviendra justement sur certains aspects, quand nous allons avancer dans ce forum. Maïmoun Diado, quels commentaires faites-vous, à votre niveau, sur le déroulement de ce scrutin, qui a la particularité, il faut le souligner, de permettre au pays d'avoir une alternance démocratique, c'est-à-dire, deux présidents démocratiquement élus, qui doivent se succéder. Il faut d'abord saluer la maturité d'engagement du peuple nigérien, parce que, quand on regarde le taux de participation, c'est quand même extraordinaire. Les gens sont sortis, se sont mobilisés, ils sont partis voter dans la tranquillité et la sérénité, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on pensait que ça allait être le jour des élections même, que peut-être qu'on allait assister à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Mais Dieu merci quand même, les élections se sont bien déroulées, à part justement les incidents que nous avons, tout le monde a vu, avec l'accident malheureux, des agents électoraux, bien sûr, de la CINI. Mais sinon, pour ceux qui ont, parce que moi, je ne peux dire que ce que j'ai vu au niveau de la région de Niamey, quelques bureaux de vote que j'ai eu à Sionni, j'ai vu que pratiquement, l'heure d'ouverture a été respectée, et l'heure de la fermeture également a été respectée, pour certains bureaux. Il y a eu les 11 heures de vote. Les 11 heures de vote. Il y a eu la participation très massive des femmes et des jeunes. Ça, également, c'est un constat qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire que, tout simplement, quand on regarde, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé, et l'appel des uns et des autres à l'accalmie pour que ces élections se passent ont été bien entendus. Et comme vous l'avez également suivi, les observateurs internationaux, tous ont bien indiqué qu'il n'y a pas eu d'incidents majeurs qui peuvent entacher la régularité du scrutin. Donc, je me dis que c'est à féliciter le peuple nigérien, au-delà des deux candidats aussi, parce que, de par tout ce que nous avons entendu lors des campagnes, on pensait vraiment réellement que le jour du scrutin, il n'y aura pas, en tout cas, cet engouement acharné, donc, de cette population à aller voter. Mais, Dieu merci, quand même, ça s'est bien passé, et c'est vraiment, il faut s'en tenir à ça. Nous, c'est ce que nous avons vu, et c'est ce que moi j'ai vu, que je ne peux que dire ce que j'ai vu, je ne peux pas augmenter plus, ni moins aussi. Alors, félicitations donc à nous tous. Merci à vous. C'est vrai, il y a eu donc le calme et la sérénité pendant le déroulement du scrutin au CENISA. La plupart des observateurs nationaux et internationaux de ce scrutin ont justement eu à saluer son bon déroulement dans leur déclaration préliminaire. Peut-on parler de prouesse à ce niveau ? D'abord, peut-être moi, j'ai plus foi à l'observation des nationaux que de ceux-là qui viennent pour aller vivre dans des hôtels pendant des jours. Ils envoient quelques éléments par-ci, par-là. Les fiches sont déjà là, on sait comment les remplir. À la fin, on dit globalement. Tout se vient de... Ils vont faire le rapport immédiatement. Tout est déjà fait. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas dans le vent, je sais de quoi je parle. Les fiches, tout est fait. On a envoyé quelques gens passer par-là. Ils sont venus en tourisme. On dit globalement, les gens... Bien évidemment. Globalement, il n'y a pas de violence. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de violence parce que les gens, ils ne vont pas se rentrer dedans, ils ne vont pas s'en déchirer et tout et tout. Les bureaux de vote, il y a des bousculades souvent et tout et tout. Mais sinon, à l'occasion de ce deuxième taux, ça a été vraiment limpide parce que moi, à l'occasion du premier taux, j'ai mis quatre heures de temps avant de pouvoir voter. Cette fois-ci, dès que je suis arrivé, je n'ai pas passé deux minutes devant le bureau de vote. Je n'ai trouvé d'ailleurs personne. Je suis rentré, j'ai voté, je suis retourné, j'ai blagué même avec les gens qui étaient dans le bureau de vote. C'est vrai, sur le bulletin, il n'y avait que deux candidats. C'est facile à choisir. C'est facile à choisir et puis bon, je ne sais pas, il y a eu une amélioration dans l'organisation. Mais, mais, moi, je l'ai toujours dit, honnêtement, il faut qu'on s'organise nous-mêmes en matière d'élection pour éviter toute contestation, toute violence. Et on est bien capable de le faire. Selon vous, dans le déroulement des opérations de vote, qu'est-ce qui a bien marché ? C'est ce qui a bien marché, il y a eu une discipline. Les gens ont été disciplinés, les gens ont... Mais, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Du point de vue de l'organisation, ça a bien marché. Il n'y a pas eu de brusquillade, un peu partout, les bureaux ont fermé, ont ouvert, avec un léger état de 30 minutes, une heure de temps. Mais sinon, globalement, partout, les gens ont voté. Moi, la dernière fois, j'ai dit, à l'occasion du premier tour, j'ai mis 4 heures de temps pour pouvoir accéder au bureau de vote. Cette fois-ci, je n'ai pas mis 5 minutes, 10 minutes pour finir tout. Ça, c'est un point positif. C'était facile, il y a eu deux candidats. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il y a eu par ci, par là, quelques problèmes, en tout cas, d'autres organisationnels qui ont été remontés à l'intérieur du pays. Donc moi, j'ai eu 20. Il y a des problèmes où il n'y avait pas suffisamment de bulletins de vote et tout et tout. Il y a cette histoire de, on a dit que des bulletins de vote frauduleux, des faux bulletins au nombre de mille selon la CENI. qu'on a découvert à Coré-Mérois et qui se sont, qu'on a dit, non, moi, je veux bien qu'on le dise. Parce que la CENI n'est pas allée en profondeur pour dire qui a fait le colisage. Ce n'est pas ici que le colisage a été fait. On peut avoir immédiatement à Partuk d'où le bulletin des spécimens qui a été remis à la CENI. On peut savoir d'où ça provient. Il faut aller jusqu'au bout pour dire comment ça s'est passé jusqu'à Dagades. Comment ça s'appelle cette zone d'Agadesse, cette région d'Agadesse là. Une zone d'Agadesse où on a retrouvé. On dit aux gens il faut faire. Moi, j'ai dit c'est bien, c'est bien. Mais il faut aller jusqu'au bout pour dire comment c'est arrivé. qui a fait ? On a dit c'est dans un pays voisin. Comment ça a pu par quel mécanisme ce bulletin-là a pu passer près dans tout ça là. Vous pensez donc que la CENI doit faire plus de lumière par rapport à ça. Et puis après les gens sont là. Il faut plus de lumière. Quand il y a des choses comme ça, non, il faut être transparent. D'autres aspects. On va faire des engagements, on va faire des investigations pour savoir. Après c'est fini. Les élections, c'est fini. On ne sait pas quelle quantité ce bulletin-faux-là. Ce faux bulletin-là qui a été. On ne sait même pas combien de ont été déversés, ont été amenés dans les... Qui sait ? Est-ce que la CENI s'est préoccupée de ça depuis qu'on a annoncé et le jour même de l'élection ? Est-ce que c'est ça ? Tout ça, c'est des ratés. Moi, pour moi, en matière électorale, il faut être clair. Le colisage, c'est un pacte de Niamé où on achemine partout. Et ensuite, dans les zones les plus reculées, on sait. Il faut bien éclairer les gens. Quand on balance ce type d'informations, on ne se contente pas de balancer pour divertir. Quand on balance, on doit pouvoir se dire... Ça veut dire qu'on parle de mille. Avec précision, il est mille. Alors, c'est sorti d'où ? Peut-être... Qui sait d'où c'est sorti ? Ce que vous pensez, c'est donc que la CENI doit faire la lumière par rapport à ça. voilà celui qui a introduit ce bulletin-là. Il y a combien de quantités de ce bulletin-là ? Parce que le lecteur, lui, en brousse, il ne peut pas savoir est-ce que ça, c'est le vrai bulletin de la CENI ou bien c'est un bulletin faux qu'on a introduit dans le circuit. Est-ce qu'il peut le savoir ? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui ont attiré votre attention ? Moi, c'est des choses comme ça. Parce qu'on balance comme ça, on dit c'est un pays voisin, on ne dit pas le nom du pays. C'est des choses comme ça qui sont de nature. Pas choquées ? Parce qu'un de deux camps, c'est qui le camp ? C'est facile, non ? Celle qui a amené le bulletin pour présenter doit pouvoir dire voilà d'où c'est parti. Peut-être que la CENI n'a pas voulu qu'on fasse trop de polémiques. Non, 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 il ne fallait pas soulever ça le jour du scrutin. Peut-être que la CENI ne voulait pas de polémiques. Mais il faut polémiquer à partir du moment où c'est lancé là. Il faut faire ça jusqu'au bout. S'il te plaît, on ne doit pas faire des choses comme ça en matière électorale. Vous pensez donc qu'il faut plus de lumière ? Il faut la transparence jusqu'au bout. C'est bien compliqué. La CENI a été très précise et elle a me donné le nom de présumé auteur. C'est une affaire qui doit être instruite. Mais la CENI n'a pas dit le parti politique ou les partis qui doivent être en instruction parce que je pense que tout simplement à partir de ce moment la liste doit être saisie en tout cas pour savoir pour l'étard en tout cas c'est à nous de vérifier ce qui est fait par rapport à ce dossier. J'ai entendu aussi de l'autre côté les gênes que non c'est des spécimens qui sont à l'époque pour sensibiliser les militants. Donc tout cela vraiment il va falloir maintenant descendre donc qu'est-ce que les auteurs présumés ont donné comme explication comme élément de preuve pour se sauver parce que sinon c'est une infraction et il va être sanctionné. Il y aurait d'ailleurs eu des arrestations par rapport à ça. Maïmoun Diadou un mot rapidement pour tourner cette page. Je pense que comme l'a dit il faut plus de lumière autour de cette affaire. La Sénine ne peut pas aujourd'hui avancer c'est vrai cette situation et laisser les Nigériens à leur fin parce qu'on a besoin plus d'informations. Les gens ont besoin au moins sur le nom du parti politique ça pourrait peut-être rassurer certains Nigériens par rapport à ça. Merci beaucoup parlons à présent des résultats globaux provisoires de ce scrutin présidentiel deuxième tour proclamé dans l'après-midi du mardi dernier par la commission électorale nationale indépendante la Sénine et c'est le candidat du PNS Tareya Mohamed Bazoum qui a été proclamé vainqueur de cette élection avec 55,75% des suffrages contre 44,25% pour Mohamed Ousmane du parti RDR Tchengi la répartition des voix par candidat est de 2,501,459 de voix pour le premier et 1,985,736 voix pour le second selon la Sénine qui a indiqué que le taux de participation à ce scrutin est de 62,91% avant même l'annonce de ces résultats l'opposition politique nigérienne réunie au sein de la coalition pour une alternance politique Cap 2021 qui soutient la candidature de Mohamed Ousmane a rendu publique une déclaration de presse dans laquelle elle a déclaré que ces résultats ne prennent aucunement en compte la volonté exprimée par le peuple nigérien souverain selon les mots de Falke Bacharou du RDR Tchengi qui a lu cette déclaration Mémoun Diado quelle analyse par rapport à ces résultats et des violences post-électorales qui sont issues de ces résultats que nous connaissons par rapport donc à ces résultats comme tu viens de le dire à l'instant que c'est 55,75% pour le candidat de PNDES d'Area et 44,25% pour Maman Ousmane le candidat de Cap 2021 qui a été proclamé bien sûr par la CENI donc une CENI qui est dans ses droits de proclamer ça juste après bien sûr le décomptage c'est vrai seule la CENI il faut le rappeler est autorisé à proclamer les résultats provisoires qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle bien sûr de l'autre côté le même jour Cap 2021 était en conclave avec une déclaration qui était la déclaration était attendue d'ailleurs parce qu'on savait qu'il y aurait peut-être une déclaration aussi et la déclaration notifiée est tout simplement que la CENI devrait sursoir au comptage des voix pour qu'il y ait lumière autour de certaines communes de certaines régions donc c'était le contenu si je me rappelle très bien de cette déclaration l'opposition qui a parlé de substitution de PV voilà il y avait 15 communes d'achat de conscience de vol d'urne etc qui devraient être examinées pour voir clair par rapport justement au comptage et vous avez vu également la réaction des jeunes en fait parce que les jeunes qui étaient présents à cette déclaration n'avaient pas attendu la fin même de la déclaration ils ont tous tout de suite accouru donc dans la rue pour exprimer leur mécontentement parce que pour eux déjà ils attendaient et aspiraient au changement et selon eux si les leaders aujourd'hui ne peuvent pas sortir pour dire réellement qu'est-ce qu'ils attendent donc à propos donc de ces élections là parce qu'ils ont senti que en fait dès là-bas qu'il y a échec que l'opposition le Cap 21 n'était pas le candidat favori qui devrait passer en tout cas être président et élu président donc c'était vraiment la fougue autour donc de ces jeunes là parce que ces jeunes on ne pouvait pas les contenir le Cap 21 ne pouvait pas les contenir à ce moment là ils étaient vraiment déterminés sortir pour montrer vraiment leur mécontentement et juste vous avez également suivi juste et intervenu aussitôt donc la proclamation de ces résultats par la CENI parce qu'il fallait également pour la CENI proclamer les résultats pour qu'ils ne soient pas non pas à mesure de proclamer dans le temps donc ces résultats parce que quand on finit les décomptages aussi il faut rapidement proclamer donc voilà maintenant ce qu'il faut retenir c'est que les jeunes qui sont depuis avant-hier dans la rue en train d'exprimer leur mécontentement il faut essayer de depuis le jour de la proclamation l'après-midi du mardi voilà il faut surtout essayer de voir qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à sortir ces jeunes là est-ce que ces jeunes sont manipulés par la politique comme on le dit parce que officiellement il n'y a pas eu de voix appelant à la violence à la manifestation donc il faut tenir compte de tout ça est-ce qu'aujourd'hui ces jeunes qui sont dans la rue est-ce que c'est parce que tout simplement le candidat Cap 20 21 n'a pas pu accéder donc n'a pas pu être élu président que ces jeunes sont dans la rue ou bien ces jeunes réclament autre chose que ça donc il faut il ne faut pas tout de suite voir également derrière ça la politique il ne faut pas prendre ça à la légère à la légère aussi parce que voilà juste après la proclamation de ces résultats globaux provisoires le candidat Mohamed Bazoum annoncé vainqueur par la CENI a félicité Mohamed Ousmane pour le score remarquable qu'il a réalisé je le cite avant d'ajouter qu'il compte sur sa sagesse pour instaurer les conditions d'un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition et mettre fin aux tensions inutiles le candidat Mohamed Ousmane a annoncé 24 heures après sa victoire selon les résultats en sa possession a-t-il laissé entendre tout en indiquant qu'il fera recours en annulation dans certaines zones pour que justice soit faite à la légère Mohamed Souleymane que faut-il faire pour un retour définitif au calme et à la sérénité pour le bonheur du peuple nidégal merci bien vous l'avez dit maman Ousmane a dit qu'il ne va recourir pas de moyens légaux et on se réponde que les moyens illégaux ont précédé la réaction de Mohamed Ousmane bref moi je dis que quand on regarde les résultats parce que les questions d'analyser les résultats vous avez dit il est important de se rappeler un peu les résultats du premier tour par exemple à Ottawa où ça fait problème à Ottawa Bazoum a récolté plus de 600 000 voix au premier tour et on sait que la jamouhour où Al-Bade est très fort à Ottawa a menacé avec lui donc ça se comprend parce que tout simplement il y a aussi dans l'élection des fiefs Ottawa c'est le fief du PND ça c'est incontestable donc soyons sérieux regardez le score à Tel Aviv à Niamey pourquoi aussi on ne se pose pas de questions que c'est c'est aussi je veux dire très très en tout cas abyssale la différence elle est abyssale on vous comprend bien vous pensez que cette victoire est réelle pour Bazoum et que les élections étaient crédibles mais que faut-il faire pour le retour de la Calmy à cette période le discours le discours c'est de dire que le changement par tous les moyens mais non la vérité autant au premier tour le discours des uns et des autres il n'y a pas eu de Kukao parce qu'au Niger on ne peut pas faire Kukao et tout le monde était d'accord que les alliances allaient déterminer celui qui va gagner donc normalement on n'est pas surpris le contraire aurait été plus surprenant si c'était moi qui passais par le résultat en tout cas proclamé par la CENI donc moi je pense que c'est une posture des hommes politiques il n'y a que des instances maintenant la cour constitutionnelle est censée en tout cas valider il va faire le recours le go donc la cour va examiner justement ces en tout cas ces éléments avec les preuves c'est là les preuves je pense que on va tenir compte en tout cas là où il a dit que ça n'a pas été régulier donc mais je constate que c'est des postures des oppositions africaines on a vu au Gabon on a vu à la RDC on a vu en Côte d'Ivoire on a vu un peu pour toutes les oppositions en Afrique il n'y a que souvent vous avez vu nous sommes dans ce pays là quand la CENI donnait les résultats nous sommes dans tout le groupe on voyait comment les gens partageraient les résultats il a fallu que justement la tendance change pour que les gens considèrent qu'à partir de ce que la CENI ne va pas attendre faire du bon boulot soyons honnêtes je pense que ce qui vient de se passer je m'inscris en faux contre ce que Mouna a dit il y a bien et bien des éléments que je l'ai dit au début cette situation était prévisible parce que tout simplement le discours moi j'ai suivi quand il avait voté son discours dit clairement que cette fois-ci quand on décrypte si je ne gagnais pas la situation n'a pas été normale donc vous voyez moi je pense que nous sommes à la fin de ce forum pratiquement à la fin qu'est-ce qu'il faut faire alors pour un retour au calme c'est vrai vous avez parlé des recours ce qu'il faut faire c'est d'abord c'est d'abord respecter la République le pouvoir se gagner par le ZURN et aussi en démocratie il faut prétendre en tout cas si il y a fort future en tout cas si on a une prétention ça se passe par la voie légale ce qu'on a constaté ce qu'on observe en tout cas ici à Niamé et malheureusement jusqu'ici ça se limite au niveau de Niamé c'est que je me dis que aujourd'hui peut-être les autres sont au pouvoir demain vous allez être au pouvoir donc faisons attention nous sommes non seulement vraiment la question de l'unité nationale et c'est pourquoi moi je pense que ce qu'il faut faire respecter les règles et je me dis que désormais pour prévenir des situations comme ça pendant la campagne tout celui qui aura failli en tout cas qui a voulu le code électronique doit être sanctionné ici et maintenant il faut revoir ça parce que c'est justement l'application de Noir qui fait qu'il n'y a pas une démocratie c'est démocratique on vous a bien compris Ousein Nissa comment faire pour que le peuple nigérien reste fort face aux défis de l'heure et qu'il avance vers le développement dans l'unité et la cohésion sociale et que ce scrutin ne remette pas tout en cause justement Michel peut-être un peu une réponse à ma préoccupation le Nigé là c'est combien de communes 266 à l'occasion de l'enrôlement il y a combien de communes qui n'ont pas été enroulées ça il faut aller dans les statistiques on n'a pas les chiffres on n'a pas les chiffres parce qu'on risque de se tromper dans la région de Jilabéry il y a au moins 8 où on dit on n'a pas pu accorder tel problème tel problème on n'a pas dit aux gens que ces communes l'ont été dans la région de Tawar je ne sais pas c'est deux communes ou une commune maintenant on dit c'est l'héritage de 266 communes à quel moment on a recensé ces communes qui n'ont pas pu faire l'objet d'enrôlement les populations de ces communes c'est-à-dire au niveau de certaines communes l'enrôlement était partiel la Céline avait dit c'était des enrôlements partiels parce qu'il y a des zones qui n'étaient pas entièrement mises en compte on ne doit pas dire la commune il y a aussi également il y a eu des délocalisations pendant l'enrôlement s'il te plaît c'est quelque chose je me souviens un peu comment ça s'est déroulé moi ce que je veux ce que je veux pour qu'on puisse faire une démocratie normale quand on est en position de la démocratie c'est d'abord le respect de la minorité la minorité compte parce que c'est la minorité qui peut faire l'alternance demain c'est pas parce que je suis en position de pouvoir je vais me mettre en position de pouvoir pour changer les choses en fonction de ce qui m'arrange pour dire que c'est la loi le texte de loi en ce qui concerne les processus électoraux c'est des textes de manière consensuelle qu'on modifie c'est bien beau de dire il faut respecter mais les textes sont faits par des hommes qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque nous sommes ce qu'il y a lieu de faire vous voyez de 2016 à aujourd'hui c'était clairement la division n'est-ce pas personne ne peut contester cela le conseil national de développement politique a fonctionné de manière tranchée avec juste et tous les actes qui ont été posées pendant cette période jusqu'à ces élections jusqu'au deuxième tour c'était des actes qui étaient posées de manière unilatérale sans l'implication si c'est ça la démocratie pour moi moi je dis c'est pas la démocratie à présent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à court terme le plus vite possible il faut faire en sorte que que la personne les personnes un peu exclues les minorités il faut prendre tout ce bon moment là en compte c'est pas parce que je suis imposé de pouvoir il faut créer des conditions d'un dialogue accepter que l'autre c'est pas la démocratie ne suppose pas forcément le vote c'est pas forcément il faut voter non quand il faut trouver un consensus par rapport à un problème donné pour éviter parce que la minorité peut faire mal on a vu ce qui est en train de se passer dans d'autres pays où c'est des minorités qui sont en train de mettre mal à l'aise il faut qu'on évite ce pays là on en arrive là parce qu'on a vu regarder au Mali ce qui se passe on vous a bien compris il faut donc renforcer le dialogue politique il faut aller vers l'apaisement l'apaisement passe par le dialogue il faut accepter le point de vue de l'autre et trouver la jute la mesure le mécanisme le mécanisme merci c'est bien compris il faut juste rappeler avant de clore ce forum de la presse que la cour constitutionnelle est la seule institution qui a le dernier mot par rapport à ses résultats la cour constitutionnelle cette haute juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale il faut donc environ un mois nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu nous étions accompagnés de LH Mohamedou Souleymane du journal Alain Niger Inter Maïmouni Gadot journaliste indépendante et Océine Issa journaliste indépendant également nous disons merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions merci également à vous chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et des 6 télévisions partenaires de studio Kalangu grâce auxquels vous nous suivez c'était Michel Deji à la modération Amina Hassan à la technique et Moustapha Youba à la régie vidéo merci de nous avoir suivis passez une excellente soirée et au revoir et au revoir Sous-titrage ST' 501